Nous sommes des gringos, FGS, OP ! Parce qu'il y a un bail avec le marché chinois, etc. On sait que les droits là-bas ont explosé. Donc pour faire plaisir à nos amis chinois, ils ont décidé de mettre un match à 13h. Donc les supporters et les supportrices du PSG, si vous sortez ce soir sur Paris ou en province ou peu importe où vous êtes, n'oubliez pas de mettre votre réveil. Parce que 5-6h du matin, tu vas t'endormir. Si tu ne mets pas le réveil, tu ne vas pas revoir le match. Ça c'est sûr. Tu ne verras que le résumé sur internet. Donc, tu mets ton réveil à 11h, tu te lèves, petit café, petite aspirine, un peu de bas-doigts au cas où ça barbouille un peu, tu m'as compris. Tu te poses dans le canapé, tu attends 13h, tu regardes ton match et tu files faire la sieste derrière. Tranquille. En plus, s'ils gagnent, tu seras content de bien dormir après. Ils vont gagner Paris, ça c'est sûr. Mais tu m'as compris, tu feras une bonne sieste. Bref, Paris qui pointe à la première place du classement avec 24 points. Et le stade Rennais qui pointe à la 13ème place avec 9 points. Paris qui a engendré beaucoup de confiance mardi dernier avec son match face à City. Donc voilà, 2-0. Masterclass. Alors, je ne vais pas dire que la copie est parfaite ou quasi parfaite parce que ça serait mentir. Rien n'est parfait dans la vie. Mais ça a été un excellent match. Paris a grandi lors de ce match. A démontré énormément de qualité. Et je pense que dans les têtes, ça a un peu changé. Et ça a donné un peu plus de confiance déjà. Au vu de ce qu'il y avait depuis le début de saison dans le jeu, etc. Et les Rennais, eux aussi, eux aussi, sortent d'une compétition européenne avec une victoire 2-1 face aux Vitesse RM. Alors, c'est la Conférence Ligue. Personnellement, les gars, je n'étais même pas au courant que ça existait. On m'a expliqué ça l'autre fois en live et tout. Donc, Conférence Ligue, une nouvelle compétition. La C4, je crois. C'est la C4. Et donc, Rennes sont qualifiés et ont joué un match de poule face aux Vitesse RM, équipe hollandaise. Et ont gagné 2-1. Donc, autant dire aussi que nos amis Rennes sont en confiance. Et je pense que demain ne vont pas se laisser faire. Donc, c'est bien. On aura une belle opposition. Et on aura un beau match. Je l'espère. Par contre, petit coup de gueule. Comme vous le savez, demain, on joue. Et après, on a une trêve jusqu'au 15. Et moi, ça commence à bien faire ça. Les trêves, les machins et tout. Comme dit mon frérot Igor, Latino, PSG. Ce sont des matchs amicaux camouflés en compétition officielle. Qui regarde la Ligue des Nations ? Un mec sur cinq qui doit regarder. Moi, je ne regarde même pas. Franchement, c'est chiant. On va envoyer Verratti. On va envoyer tous nos Sud-Américains, machin, nan, nan, nan. Au risque, quoi ? Qu'il y en a un ou deux qui reviennent blessés ? Et que ça nous handicape pour le reste de la saison ? On a des grandes échéances. On a aussi des ambitions en Ligue 1. On a des ambitions en Ligue des Champions. En Coupe, tout ça. Donc, à un moment donné, ça commence à bien faire. Et puis, je suis désolé, mais c'est le club qui paye les joueurs. Ce n'est pas les sélections. Alors oui, on va me dire, oui, mais bon, tu sais, les clubs, ils n'ont pas le droit d'interdire aux joueurs d'aller en sélection, nan, 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 nan. Bon, ok, j'entends. Je le comprends. Mais ça me fait chier. C'est toujours pareil, toujours pareil. Il faut savoir que Verratti, je suis désolé. Là, s'il se blesse, c'est parti encore pour 4-5 mois. Je ne le souhaite pas. De tout mon cœur, je ne le souhaite pas. Mais bon, c'est toujours pareil. C'est toujours la même chose. Donc voilà, on va encore se manger une trêve. Et ça va être la galère. Et on va être là, on va avoir les chocottes. Parce qu'on va faire attention aux moindres trucs, moindres gestes et tout. Bon, bref, c'est n'importe quoi. En tout cas, pour la compo de demain. Donc, n'oubliez pas, 13h sur Amazon Prime. Rennes-PSG. Pour la compo de demain. Forcément, Mauricio, il va faire tourner. C'est sûr. Les organismes, ils ont été fatigués. Ils ont poussé jusqu'au maximum mardi, tout ça et tout. Ça a été un peu éprouvant, je pense, pour certains joueurs. Donc, il va faire tourner. Moi, je vois le match partir sur un 4-2-3-1 dans la tactique. Je vois Navas dans les cages. Je pense que Kimpembe sera au repos. Donc, je verrai bien en charnière centrale. Kerrer, Marquinhos. A gauche, je pense qu'il mettra Diallo et pas le petit jeune Mendes. Peut-être que Mendes rentrera en cours de match. Pour le côté droit, Hakimi. Je pense qu'il mettra Hakimi. Ensuite, le milieu, Verratti et Gueye. En pointe haute, c'est-à-dire en 10, je vois bien Messi. En attaque, ce sera Mbappé et D2, Di Maria et Neymar. Donc, voilà. 4-2-3-1. Navas, Kerrer, Marquinhos, Diallo, Hakimi, Gueye, Verratti, Messi en 10, Mbappé en pointe, Di Maria et Neymar sur les côtés pour l'aider. Donc, voilà. 4-2-3-1. Mon prono, mon prono, mon prono, mon prono. Je vois à 1-3. Donc, 1 pour Rennes, 3 pour le PSG. Je pense que Rennes, de toute façon, on le voit, on a eu quelques clean sheets, mais des fois, on est un peu fébrile à l'extérieur. Et moi, je vois Rennes nous mettre un but parce que ça joue au ballon. Rennes, on ne va pas se mentir. Rennes, ça joue au ballon, etc. D'ailleurs, il faut savoir que sur les 10 dernières rencontres, c'est 6 victoires pour le PSG. C'est 2 nuls et 2 défaites. Et pour Rennes, c'est 2 défaites, 2 nuls et 6 défaites. Donc, 2 victoires, je veux dire. Pour Rennes, 2 victoires, 2 nuls et 6 défaites. Donc, c'est largement dominé par le PSG sur les 10 dernières rencontres, certes. Mais bon, voilà. Ça joue quand même au ballon, à Rennes. C'est une équipe qui joue bien à la balle, qui joue bien en équipe aussi, qui est plaisante à voir jouer, en fait. Donc, je pense que demain, l'opposition va être vraiment, vraiment top. J'ai hâte d'être demain à 13h pour voir cette opposition-là, en tout cas. Donc, voilà. Mon prono 3-1, comme je l'ai dit, pour le PSG. Je vois Di Maria marqué, je vois Gueye et je vois Messi. Donc, Messi, Gueye et Di Maria seront les buteurs, je l'espère, demain face à Rennes. Donc, 3-1. En tout cas, on est très contents. On a passé une bonne semaine avec cette victoire européenne. Et pourvu que ça dure. Je vous invite à vous abonner à la chaîne. Parce que ça donne de la force et ça booste, en fait. Ça permet de continuer et ça donne énormément de force. Vous ne savez même pas combien ça donne de la force, vraiment. N'hésitez pas à commenter, qu'on puisse échanger, etc. Likez, partagez. Et puis, je vous dis à demain pour le débrief. Il y aura une petite surprise, ne vous inquiétez pas. Ciao, ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada